Bonjour, c'est Guy Forger, je suis ici à Roland-Grosse avec la charmante Marie Pyre, c'est ouvert ! Oui bonjour Guy, ça va ? Très bien ! On est parti ? Il y a du public, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, on se souvient au mois d'octobre, on a joué le tournoi avec une joue très réduite, 1000 personnes, là on aura 5300 personnes sur les premiers jours du tournoi, on ira sur 13000 personnes à partir du 9 juin, et puis on aura 5000 personnes pour les demi-finales et les finales sur le central, donc ça, ça va être vraiment la bonne nouvelle parce que Marie et moi, Roland-Garros, c'est comme ça qu'on l'aime ! Ah bah oui, c'est mon tournoi préféré, il y a le soleil, il fait beau, le premier jour ça commence bien ! Alors à ma gauche ici, vous avez les nouveaux cours 6 et 8 avec des tribunes en dur, là où par le passé, il y avait 3 terrains, et juste derrière, le fameux cours Suzanne Lenglen, sur lequel Marie a joué souvent par le passé ! Alors ouais, là on est sur une position que les gens ne voient pas souvent, parce qu'on est au dernier étage, il y a le bar de la presse derrière nous, alors on est en plein air, et on est très très haut puisqu'on surplombe complètement le court-fibre chatrier ! Et c'est vrai que la vue, elle est magnifique d'ici, de en haut, ça donne presque des vertiges ! C'est le premier match, un premier match féminin, on est en direct, ça fait 5-2 au premier tour, donc la fête a commencé ! Qui va être le vainqueur de cette édition ? Nadal, c'est sûr ! 100% ! S'il joue à son meilleur niveau, personne ne peut le battre ! Je pense que ce sera Nadal ! Oui Nadal ! Je dirais Nadal ! Visiblement, il y a un consensus pour Nadal, donc je vais dire Nadal aussi ! Moi c'est Nadal, j'aime beaucoup ! Il est trop fort, il gagne tout le temps ! La raison voudrait qu'on dise Nadal, mais j'espère que ce sera quelqu'un d'autre, un jeune ! Zverev ou Tsitsipas éventuellement, peut-être Djokovic, on verra ! Moi je vois bien Tsitsipas gagner cette année, ouais ! Il n'y a pas un Français ? Peut-être Fiona Ferro pour le féminin, on va espérer, pour le masculin c'est un peu compliqué !